Cette semaine, le journal est présenté par Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour Rebecca. Bonjour Noémie. Encore une semaine avant de connaître le nom du repreneur de l'enseigne GoSport de ses 2100 salariés de ses 169 magasins, dont 87 franchisés. Le tribunal de commerce de Grenoble va trancher prochainement. Oui, résultat, le 28 avril prochain, une vingtaine de sociétés se sont positionnées pour reprendre GoSport. Mais parmi elles, deux sont en pôle position. Le français Intersport et le britannique Frazers. Le premier ambitionne de reprendre plus de deux tiers des magasins GoSport et promet 100 à 150 millions d'euros d'investissement dans les huit ans à venir. Le géant britannique Frazers, lui, connu pour exploiter les enseignes sport direct ou agent provocateur, dit vouloir reprendre 74 des 81 magasins détenus en propre par GoSport et envisage d'investir plus de 120 millions d'euros sur les trois prochaines années. On ne sait pas bien ce que la justice va décider, mais pour force ouvrière, en tout cas, les deux prétendants présentent deux offres très sérieuses avec une casse sociale limitée. Et selon le syndicat, la confiance en Michel Ohayon, propriétaire de GoSport, est rompue. On passe à la grande distribution. L'enseigne Leclerc enregistre une forte croissance de ses ventes en 2022, dopée par l'inflation. C'est la preuve de l'efficacité de notre modèle, se félicite Michel-Edouard Leclerc. Le chiffre d'affaires du distributeur est en hausse de près de 4% à quasiment 44 milliards d'euros hors carburant. Et alors, avec carburant, on passe à plus de 55 milliards d'euros en 2022. Une forte progression qui vient valider la stratégie du président du comité stratégique du groupe, c'est-à-dire casser les prix coûte que coûte. Leclerc confirme sa première position sur le podium de la grande distribution en France, avec Intermarché en deuxième et Systému en troisième place. Et autre actualité, Carrefour va octroyer 12 jours de congés supplémentaires par an aux femmes qui souffrent d'endométriose. C'est la première grande entreprise en France à s'emparer de ce sujet. Douleurs, fatigue chronique, l'endométriose peut impacter la vie professionnelle. Sujet de moins en moins tabou pour les entreprises qui proposent parfois d'adapter les horaires, ouvrent des salles de repos ou favorisent le télétravail quand c'est possible. Et Carrefour va plus loin en offrant 12 jours de congés supplémentaires sous certificat médical. Un engagement fort pour le distributeur en tant que premier employeur privé de France qui pourrait faire des émules. Depuis que l'endométriose a été déclarée enjeu de santé publique par le gouvernement en janvier 2022, il y a une vraie prise de conscience des RH, s'explique la présidente de l'association EndoFrance, qui est déjà intervenue pour des opérations de sensibilisation chez Clarins, Décathlon, Lacoste ou encore Air France. Une stratégie gagnant-gagnant permettant le maintien de l'emploi des personnes atteintes. Pas de quoi désorganiser les plannings, assure-t-on chez Carrefour, comme le craignent les organisations patronales. Et Amazon lance à Ratatouille un projet pour redorer son image en France où l'entreprise n'est pas aussi populaire que sur d'autres marchés. Ratatouille comme le film Walt Disney qui se passe à Paris. Selon Bloomberg, il s'agit d'un projet relations publiques d'Amazon qui souhaite améliorer son image en France. Un plan de com qui regroupe une douzaine d'initiatives, comme des pubs à la télé, la promo de produits français vendus sur la plateforme, une boutique en ligne présentant des produits fabriqués en France. Le plan Ratatouille a commencé il y a environ 3 ans et c'est aussi traduit par la présence d'Amazon pour la première fois au Salon de l'agriculture à Paris. L'entreprise a aussi commandé des études pour montrer son impact positif sur l'économie. Une étude qui démontre d'ailleurs que 8 employés d'Amazon sur 10 recommande d'y travailler pour renforcer son plan Ratatouille. Amazon passe aussi par l'acquisition des droits de la Ligue 1 de foot ou de certains matchs de Roland-Garros pour sa plateforme de streaming. Le but, se franciser, tout comme l'avait fait McDonald's dans les années 90, pour faire oublier son image de malbouffe et de symbole de mondialisation. La chaîne du fast-food avait multiplié des accords avec des agriculteurs locaux et sorti des produits spécifiques pour séduire les Français comme le McBaguette. Voilà, donc Ratatouille, plan de stratégie au nom plutôt original. Merci beaucoup, Rebecca Blanc-Lelouch. On passe tout de suite au Focus avec notre expert. Merci beaucoup, Rebecca Blanc-Lelouch.